L'endroit est insolite, surprenant. A 600 mètres d'altitude, une quarantaine de pierres titanesques dominent le nord-est de la Creuse. Les pierres Jomâtre, une concentration de structures granitiques au cœur d'un théâtre boisé. Le site des pierres Jomâtre, c'est un lieu naturel et c'est simplement l'érosion de l'eau et du vent qui a transformé peu à peu le granit en sable. Et les pierres Jomâtre sont nées comme ça. Et ce qui est assez étonnant avec les pierres, c'est qu'habituellement les chaos granitiques sont souvent dans une vallée, dans le lit d'une rivière. Eh bien, les pierres Jomâtre, elles sont au sommet du Mont Barleau. Pour bien saisir l'esprit des lieux, il faut comprendre la fascination qu'ils procurent. Au fil du temps, les hommes y ont associé des légendes. C'est ainsi que les pierres Jomâtre ont trouvé leur nom. C'est Jomâtre et ça vient des Mâtre en fait, qui sont des vieilles fées, une sorte de sorcière et qui seraient à l'origine des pierres Jomâtre qui vivraient ici. Il y a très longtemps, il y avait des sources chaudes et les fées dansaient autour de ces sources. Elles avaient un seul interdit, c'était de ne pas danser une fois que le soleil s'était couché. Et bien sûr, elles l'ont fait un jour. Et la reine des fées, la Mâtre, les a punies en brisant avec un marteau gigantesque. Elle a brisé le sol, elle a fait tarir les sources. Les rochers se sont envolés et sont retombés de façon chaotique. Et c'est ce qui aurait donné les pierres Jomâtre. Depuis le quaternaire, l'érosion façonne chaque bloc de granit. Pluie, vent, gel, dessinent sillons et vasques. Chaque pierre, polie par le temps, éveille chez le visiteur toutes sortes d'émotions. Pour celui qui sait s'abandonner. En dessous comme ça, c'est génial. Je dis souvent en souriant que je viens écouter chanter les pierres quand je viens ici. Parce qu'en réalité, on est dans un univers qui est calme, où à la fois la puissance et la sérénité de la Terre se font sentir. On est en dehors du chaos, même si ça apparaît être un chaos de pierre. Une dimension surnaturelle qui a séduit Georges Sand, venu ici avec son ami Frédéric Chopin. Elle décrit la singularité du paysage dans son roman Champêtre, intitulé Jeanne, publié en 1844. J'habite en campagne dans le nord de la France, mais il y a tellement de monde qu'elle a besoin de se ressourcer. Et donc, quand on vient par ici, c'est l'extase. C'est un peu fantastique, on se croirait un peu dans un film, à la limite, je trouve, de science-fiction. C'est vraiment magique comme endroit. La bascule, l'oratoire ou les pains de sucre. Ici, chaque pierre porte un nom évocateur, intimement lié à la légende qu'elle a suscité. Totates, c'est le Partoutatis d'Astérix. Et on lui a donné ce nom parce que Totates, c'est le dieu des arts. On trouvait que cette pierre était aérienne, en fait, parce qu'elle a un point d'appui très serré. Alors en réalité, elle pèse des tonnes. Il y a même une fente sous ce point d'appui. Et certaines personnes croient qu'il y a un trésor aux pierres jaumâtres. Et on raconte que celui qui saura entendre le vent qui souffle sous cette petite fente et interpréter les paroles du vent, saura découvrir l'emplacement du trésor des pierres jaumâtres. Un univers minéral immergé dans un monde végétal, propice à la perception d'autres dimensions, féerique et enchantée. Sous-titrage ST' 501